Je sais que nous lisons et entendons tous les jours des choses au sujet de la pensée positive. Sois positif, pense positif, reste positif, visualise-toi de façon positive. Et pourtant, ce que personne ne vous a dit, c'est que vous êtes programmé pour être négatif. Vous pensez sûrement vraiment, programmé pour être négatif ? Eh bien oui. Quand je me suis rendu en Australie, il y a peu, j'ai remarqué que je me sentais quotidiennement obligé de faire attention à deux choses. La première était de taper bruyamment des pieds lorsque je sortais de la maison pour aller à la piscine, et ce, pour effrayer les serpents. La deuxième était de secouer et vérifier l'intérieur de mes chaussures, au cas où des araignées venimeuses s'y seraient trouvées. J'avais une attitude négative. Je pensais constamment aux serpents et je m'attendais à trouver des araignées venimeuses dans mes chaussures. La raison pour laquelle nous sommes négatifs s'explique par le fait que c'est ce qui nous a maintenus en vie il y a des années de ça. J'ai voyagé à plusieurs reprises en Afrique. Quand vous faites un safari, vous commencez à regarder s'il y a des empreintes ou des traces d'excréments de lions. Vous êtes constamment sur vos gardes, car vous pouvez tomber sur un félin à n'importe quel moment. Vous faites très attention. Vous ne sortez pas de la Jeep. Vous restez en alerte. Ce sont des comportements négatifs. Vous cherchez le danger. Je le fais encore aujourd'hui. Si ma fille rentre tard le soir ou si je rentre tard le soir, je fais attention aux voitures. Je garde mon téléphone à la main. Je pense aux éventuels dangers. Je ferme ma porte à clé et j'active l'alarme quand je sors. Cela veut-il dire que je suis une personne négative ? Non. Ça signifie cependant que pour être en sécurité, il est nécessaire de penser à des choses négatives. Voici un exemple. Vous attachez votre ceinture en voiture ou en avion pour être en sécurité. Avez-vous une attitude négative ? Il est vrai que vous pensez à des choses négatives, car si vous ne faites pas ces choses, vous pourriez être tué. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez que vous êtes programmé pour être négatif afin de survivre. C'est normal d'avoir quelques pensées négatives chaque jour. Mais ne vous laissez pas submerger. Quand vous montez dans un avion, vous attachez votre ceinture pour être en sécurité. Vous n'avez pas besoin de passer le reste du vol à vous dire « je vais mourir », « je vais être éjecté de l'avion », « je peux mourir à tout moment ». Nous sommes programmés pour être un peu négatifs et ce, afin d'être en sécurité. Ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes une personne négative. Cela signifie en réalité qu'il vous est plus facile d'avoir des comportements négatifs. « Je savais que ça tournerait mal », « je savais que ça ne marcherait pas », « je savais que j'allais tout gâcher », « je savais que c'était une mauvaise idée ». Vous n'avez pas besoin de ce genre de comportement négatif. Vous pouvez vous permettre un peu de négativité dans votre vie, seulement si son but est de vous protéger. Une fois que vous êtes en sécurité, arrêtez d'être négatif et commencez à être positif. Vous savez, le problème, c'est qu'on pense « je ne suis pas positif, car j'ai des pensées négatives ». Changez votre perception. Ayez 90 % de pensées positives et 10 % seulement de pensées négatives. De cette façon, vous ne culpabiliserez pas de ne pas être « madame ou monsieur, je vois la vie en rose » tous les jours. Vous comprendrez « oh, je fais ce que mon esprit veut que je fasse ». Votre esprit n'a qu'une mission et la voici. Son objectif est de vous maintenir en sécurité sur cette terre, contre ce qui a été à un moment donné quelque chose de plutôt dangereux. Pour que votre esprit puisse faire son travail, vous devez faire le vôtre. Dites-lui ce que vous voulez. Dites à votre esprit comment vous le voulez. Dites-lui ce que vous attendez de vous-même tous les jours en utilisant un vocabulaire détaillé, descriptif, positif, pertinent et actuel. Et devinez quoi ? Lorsque vous faites correctement votre travail, votre cerveau en fait de même. C'est gagnant-gagnant. Vous êtes un vainqueur et non un perdant. Une fois que vous commencez, ça devient facile. Je sais que vous pouvez le faire. Si vous le faites suffisamment, ce ne sera plus ce que vous faites. Ça deviendra qui vous êtes. Votre vie commencera à réellement changer. Si vous souhaitez en savoir plus, inscrivez-vous à ma masterclass gratuite sur Mindvalley. Vous apprendrez à faire de votre cerveau votre meilleur ami, votre meilleur allié. Vous serez surpris de voir comme c'est facile et comme c'est efficace. J'espère vous voir très bientôt. Sous-titrage ST' 501